Bonjour à vous les juristes, c'est Jean-Michel, et j'interviens à la place de Matt pour vous avertir que dans la vidéo suivante, il y a une coquille. Nous avons eu une information de dernière minute, qui nous a été transmise par la députée Julia Reda. Elle a affirmé que l'adoption du texte en question se ferait courant avril 2019. Concernant la dernière réunion ou trilogue, elle se tiendra le 21 janvier 2019. Je vous remercie de prendre en considération ces infos et bon visionnage. Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et on se retrouve pour une petite vidéo pour causer de l'article 13. Tu veux parler de la réforme des droits d'auteur sur YouTube et les autres plateformes ? YouTube allait dire que ça allait être la merde putain ! Are you fucking kidding me ? Il va supprimer les vidéos de prendre, de réactions et plein d'autres... NOOOOO ! Du calme Jean-Kévin, c'est plus compliqué que ça. Du coup, nous analyserons la procédure d'adoption de ce texte et son contenu. Comme ça, nous allons comprendre mieux ce qu'il se passe. Sur ce, générique les juristes ! Hé, c'est à moi de le dire ! Oh ! Ah, il y a le principe et l'exception, Matt. Allez, générique. Musique de générique Musique de générique Pour rappel, les droits d'auteur sont régis par une directive du 22 mai 2001. Cette directive doit être modifiée afin de réglementer les droits d'auteur sur YouTube. Pour ce faire, il faut qu'une nouvelle directive soit adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ainsi, cette nouvelle directive contiendra l'article 13 et elle devra être adoptée en suivant plusieurs étapes. Et toutes ces étapes à suivre constituent ce que l'on appelle la procédure législative ordinaire. Mec, on s'en fout de ça ! Nous, on veut l'article 13, bordel de merde ! Tout le monde s'en fout ? Non, il faut expliquer comment l'article 13 doit être adopté dans le cadre de la procédure législative ordinaire. En expliquant cette procédure, on saura quand l'article 13 produira, entre autres, ses effets. Pour faire simple, selon cette procédure, la Commission européenne présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Et c'est dans cette proposition de directive que l'on retrouvera l'article 13, El Famoso. Ensuite, une première lecture de la proposition de directive est organisée par le Parlement et le Conseil. Au cours de cette première lecture, des réunions sont organisées entre le Parlement et le Conseil, que l'on appelle les Trilones. Au sein de ces réunions, le Conseil et le Parlement discutent tous les deux de la proposition de directive. Putain, c'est lent ! Lent ! Du coup, pendant ces discussions, le Parlement et le Conseil adoptent ce que l'on appelle des amendements, c'est-à-dire des modifications de la proposition de directive. A la fin de ces réunions, les deux institutions se mettent d'accord sur un texte qu'on appelle un texte de compromis. Enfin, ce texte de compromis devra faire l'objet d'un vote par le Parlement et par le Conseil de l'Union européenne. Et mec, YouTube a dit que le Parlement a voté l'article 13, donc c'est mort. Ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai ! Non ! C'est vrai, Jean-Kévin, mais le rapporteur Axel Voss a demandé à ce que le texte soit renvoyé devant la Commission des Affaires Juridiques du Parlement. Oui, et le Parlement a accepté ce renvoi pour poursuivre la négociation sur l'article 13, afin de l'affiner. Dès lors, la Commission des Affaires Juridiques a organisé 5 nouveaux trilogues entre le Parlement et le Conseil. Après ces trilogues, normalement, le texte devrait être voté d'ici janvier 2019. Et merde, ils vont encore blablater le Parlement et le Conseil, ils cassent les couilles ! Pour l'heure, il n'y a plus de trilogues. Le dernier s'est déroulé le 13 décembre 2018. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un tableau qui recense 4 versions du texte. Hé mec, tu peux expliquer le tableau, je comprends rien ! Oui, je vais expliquer, t'inquiète, tout va bien se passer. La première colonne correspond à la proposition de directive de la Commission du 14 septembre 2016. La deuxième traite du texte voté par le Parlement le 12 septembre 2018. La troisième vise le texte voté par le Conseil de l'Union Européenne le 25 mai 2018. Et la dernière colonne correspond au texte de compromis sur lequel le Parlement et le Conseil doivent se mettre d'accord. Tu veux dire que la dernière colonne, ça correspond au texte qui va être adopté ? Ce n'est pas sûr, Jean-Kévin, puisqu'il est possible que le texte ne soit pas adopté définitivement en janvier 2019. Effectivement, si le Parlement et le Conseil n'adoptent pas ce texte, c'est rebelote ! Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait une deuxième lecture qui serait organisée entre le Parlement et le Conseil, et de nouveaux trilogues seraient aussi organisés à cette occasion. Et ça dure indéfiniment ce truc ! Sérieusement ? Non, si les deux institutions ne se mettent pas d'accord en deuxième lecture, une conciliation est organisée au sein d'un comité. Et si les institutions ne trouvent aucun accord, le texte ne sera pas adopté et la procédure se termine ainsi. En revanche, en cas d'accord, il y aurait une troisième lecture qui serait organisée. Et si l'une des institutions refuse d'adopter le texte, il ne sera pas adopté et la procédure s'achève ainsi. Je sens qu'on va bien se faire chier aujourd'hui. Ok mec, mais si le texte il est adopté en janvier 2019, YouTube est foutu, non ? Non, car cette nouvelle directive devra être transposée dans le droit de chaque état membre de l'Union Européenne. Autrement dit, l'article 13 ne s'appliquera que si les états prennent des mesures d'exécution. Ainsi, dans un délai imparti, la France doit adopter soit une loi ou un décret pour mettre en œuvre l'article 13. Le texte s'appliquerait aux prestataires de services de la société d'information. Et dans cette catégorie de prestataires, on y rangerait entre autres YouTube, Facebook, Dailymotion, etc. Oh, fais chier, je croyais qu'on allait pouvoir migrer sur Dailymotion, ça casse les burnes, ouais. C'est nul ! Disons que selon cet article, les titulaires de droit d'auteur pourraient conclure soit des contrats avec YouTube ou lui délivrer des autorisations. Grâce à ces contrats ou ces autorisations, YouTube serait en mesure de mettre à disposition les œuvres protégées sur sa plateforme. Et si YouTube n'obtient pas de contrat et pas d'autorisation, il se passe quoi ? Si c'est le cas, YouTube ne pourra pas diffuser les œuvres protégées par les droits d'auteur et sera contraint de les rendre indisponibles sur sa plateforme. Non ! Tout de même, il faut préciser que l'absence de contrat ou d'autorisation pour YouTube ne ferait pas obstacle au respect des exceptions ou limite aux droits d'auteur. En théorie, en l'absence de contrat ou d'autorisation, YouTube serait tout de même en mesure de mettre à disposition sur sa plateforme des parodies, des pastiches, des critiques ou encore des citations. Attends, tu vas me dire que ce texte n'est pas si mauvais finalement ? Quoi ? Pas vraiment, Jean-Kévin, il est compliqué de faire respecter les exceptions aux droits d'auteur. Concrètement, il est difficile pour le robot Content ID de YouTube de différencier les violations aux droits d'auteur et les exceptions aux droits d'auteur. T'es nul ! Voilà, t'es nul ! Nul ! Nul ! Nul ! On voit aussi que le texte interdirait le blocage automatique de contenu sur YouTube. Ça va être bien. Ensuite, selon le texte, en cas de conflit, il serait possible de faire appel à un organisme indépendant pour régler le litige entre l'utilisateur et le titulaire de droit. Ça va être très bien, même. Et encore une fois, ces mesures seraient compliquées à mettre en œuvre, selon Maître Wagner. Elle estime que YouTube doit gérer une quantité massive de contenu et que ces mesures seraient extrêmement coûteuses. D'ailleurs, je vous invite à jeter un œil à la vidéo de Maître Wagner sur l'article 13, car elle est très bien faite. Mec, à t'écouter, j'ai l'impression que YouTube nous pourrend pour des putains de gros jambons. Oh, chers amis, sachez qu'on vous mord depuis des lustres. Non, 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 non ! En fait, YouTube a fait du lobbying en faisant pression sur les YouTubeurs. Et YouTube s'est comporté ainsi parce qu'il craint de s'exposer à des risques financiers et juridiques du fait de l'article 13. Qui plus est, le renforcement du contrôle des droits d'auteur par YouTube lui coûterait, entre autres, extrêmement cher. Encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est en termes de personnel et aussi concernant l'amélioration du robot Content ID. Et oui, ça coûte des pépettes, ça. Et ceux qui veulent l'article 13, viens pas me dire qu'ils sont clean, eux. Non, les acteurs du secteur de l'industrie musicale ont eux aussi fait du lobbying. Et effectivement, ils ont aussi des intérêts financiers à défendre. Et des dérives se développent avec des sociétés qui rachètent de musique libre de droit pour en réclamer l'argent ensuite auprès des utilisateurs. C'est une honte, tu m'entends ? Une honte ! Bande de suceurs de queue ! Et là, je reprendrai une conclusion des autres YouTubeurs. Rien n'est figé, il faut encore attendre un certain temps avant de mesurer pleinement les conséquences de l'article 13 sur YouTube et sur les autres plateformes, entre autres. En tout cas, les juristes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Ouais, abonnez-vous sur la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informés de la suite. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt des Vaches. Allez, à plus les juristes ! Sous-titrage Société Radio-Canada